Ah bah tiens voilà, Charles arrive. On va passer à... Bonsoir Charles. On en est à la présentation des nouveaux. Est-ce que Georges veut se présenter à nous ? Allez, j'ouvre le... Oui, Georges a l'air de dire oui, donc j'ouvre le micro de Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir Bertrand. Donc je me présente, je m'appelle Georges. J'ai tout noté parce que j'ai 79 ans, c'est-à-dire dans 6 mois j'aurai 80. Je joue de l'harmonica depuis l'âge de 14 ans en autodidact. J'ai arrêté pendant plus de 60 ans et il y a 2 ans je me suis inscrit à un club. J'essaie de faire des altérations mais c'est pas évident non plus. J'ai des fuites de plus en plus. J'ai des appareils auditifs. des appareils dentaires. Est-ce que cela peut gêner pour faire les altérations ? Ah ça c'est une très bonne question ça. Alors quand tu... On se situe toi aussi Georges ? Oui, oui. Bien sûr. On a presque le même âge. Je plaisante. Donc... Déjà je suis vraiment ravi de voir que... Alors je suis content qu'il y ait des jeunes aussi. Je vois que Ruby n'est pas très âgé. Ah non, je n'ai pas... Mais je suis toujours très touché de voir que à n'importe quel âge on est capable de dire allez je me lance, je me remets à l'harmonica. Je me rappelle un élève, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui m'a dit écoutez j'ai 60 ans. Est-ce que je peux... Vous pensez que ce n'est pas trop vieux ? Bah non, on peut commencer à tout âge. Quand tu parles de fuite, tu parles de quel genre de fuite ? Disons aux abords de l'harmonica, est-ce que je ne fais pas assez, comme on dit, le cul de poule ? Est-ce que disons que j'ai l'habitude de jouer, je laisse traîner ma langue sur l'harmonica, sur les notes. C'est-à-dire, je joue avec l'accompagnement. D'accord. Pour autant, par exemple, j'ai eu cette habitude-là, est-ce que c'est un défaut ? Non, non, pas du tout. Alors, ça c'est ce dont parle Georges, c'est ce qu'on appelle le talk blocking, c'est-à-dire qu'on joue en mettant... Et alors, qu'est-ce que ça change ? Le fait de jouer avec la langue qui traîne comme il dit sur l'harmonica, ça permet de faire des slaps ou soit d'accompagner comme ça, ou à l'inverse. Et ça permet aussi de faire des effets d'accordéon. Donc, ça c'est grâce à le fait de mettre la langue sur l'harmonica. Donc, ce n'est pas du tout un défaut, c'est très bien. Après, il faudrait qu'on puisse voir ensemble à quel moment tu peux avoir des fuites. Mais moi, je ne recommande pas du tout l'embaucheur coup de poule. C'est le contraire. En fait, le problème du coup de poule, c'est qu'on joue comme ça, et ça permet d'avoir ce son assez bizarre qui est... Pour altérer comme ça, c'est vraiment koso, il faut vraiment y aller, c'est vraiment difficile. Et surtout, on n'a pas du tout un bon son. La bonne position de l'harmonica, c'est... C'est de manger l'harmonica presque. Alors, pas avec les dents, mais avec la bouche, avec les lèvres. Et j'ai un cours là-dessus, je pense que tu pourras revoir sur le site, avec la bonne embouchure. Ça, c'est vraiment fondamental. Après, dans les cours, dans les formules avec Atelier, on peut aussi se voir en direct et corriger l'embouchure. Ça, c'est quelque chose qu'on fait au début. Parce que même si des fois, on fait de l'harmonica depuis un moment, on se rend compte que parfois, on prend de mauvaises habitudes. Et le fait de corriger l'embouchure, c'est un peu difficile au début, mais ça améliore beaucoup de choses. OK. Et donc, sinon, tu joues depuis deux ans, et qu'est-ce que tu joues comme type de morceau, Alain ? Eh bien, je joue... Là, on est prêt à prendre... Parce que je fais partie d'un club maintenant, bien sûr. Et je joue... Enfin, on est prêt à prendre Red River Valley. Ah, d'accord. Red River Valley. Donc, on peut ne pas faire d'altération. Et en jouant plus bas, et en plus bas, on fait une altération sur le 3. D'accord. Donc, des fois, j'ai réussi, puis des fois... Enfin, quand je dis réussir, c'est un grand mot, hein. D'accord. Mais ben voilà, donc il y a aussi... Mais bien, Thomas. Oui ? Pardon. Préry Blues, enfin bon, j'ai... Préry Blues, Wendell, Cercle, Brind... Oh, je ne sais pas dire l'anglais. Enfin, je ne sais pas si... L'anglais, pour moi, c'est... Bon, on voit des scènes, bien sûr. Oui, ben voilà. Oui, oui, oui. Est-ce que tu accepterais de nous jouer un petit morceau tout à l'heure ? Oui, bien sûr. Ah ben super. Pas de problème. Super. Ben écoute, merci de ta présentation. Et on se retrouve tout à l'heure pour les morceaux en direct. Merci, Georges. Ok.